Et à la fin, après les deux parenthèses, nous allons mettre, pour faire abstraction de cette ligne vide, moins un. Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir une nouvelle fonction Excel qui va te faire gagner un temps fou. Cette fonction s'appelle Suplage ou Team Range en anglais. Tu en as marre des cellules vides ou inutiles qui polluent tes tableaux ? Excel a enfin la solution. Reste bien jusqu'à la fin car je vais te montrer des astuces qui vont réellement booster ta productivité. A tout de suite après ce petit générique. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'une nouvelle fonction qui s'appelle Suplage ou Team Range en anglais. Alors avant de vous montrer des exemples beaucoup plus concrets, je vais tout de même vous montrer comment fonctionne cette fonction. J'ai à ma disposition une plage de données que j'ai coloriée en bleu. Comme nous pouvons le constater, j'ai deux lignes vides au-dessus de la première ligne où il y a du texte, une colonne vide au début, une deuxième colonne vide à la fin et une dernière ligne à la fin qui est aussi vide. Alors si je fais un copier-coller de cette plage, donc je vais mettre égal tout simplement et je vais sélectionner cette plage de données. Si je fais Entrée, comme nous pouvons le constater, les deux lignes vides, il y a des zéros. La première colonne vide, il y a des zéros, il n'y a aucun élément. La dernière ligne, c'est pareil et la dernière colonne, c'est pareil. Si je souhaite supprimer tout cela, c'est-à-dire faire un nettoyage, il suffit que je me serve tout simplement de la fonction SuprePlage. Alors SuprePlage, je vais la sélectionner. Ici, je vais sélectionner cette plage de données et si je m'arrête à ce stade et je fais Entrée, je n'ai plus de lignes vides au début et à la fin et plus de colonnes vides au début et à la fin. Par défaut, cela m'a tout effacé. Alors bien sûr, là, je vais garder ces zéros dans la mesure où ce n'est pas une ligne vide. Nous allons voir tout à l'heure comment nous pouvons y remédier et pour transformer une plage totalement propre. À présent, allons plus loin. Si je reviens sur ma fonction SuprePlage, là, je ne vous ai montré que le premier attribut de la fonction. Si je fais Point-Virgule, alors Row, Trim, Mode, là, en fait, cela me permet d'effacer ou les lignes du début ou les lignes de fin. Alors si je mets zéro, cela ne va m'effacer aucune ligne vide, bien sûr. Je fais Entrée et là, comme on peut le voir, les lignes du début et de fin restent dans ma plage. Maintenant, si au lieu de mettre le code zéro, je mets le code 1, comme nous pouvons le voir, découper les lignes vides du début. C'est-à-dire que, si je fais Entrée, cela va m'effacer toutes les lignes de début où il n'y a aucun élément. Par contre, cela va me conserver la ligne de fin. Je reviens sur ma fonction. Je vais maintenant mettre le code 2, supprimer les lignes vides de fin. Donc, si je fais Entrée, cela m'a bien effacé les lignes de fin, mais pas les lignes de début. Alors, si bien sûr, je souhaite tout supprimer, soit je ne mets rien, soit je mets le code 3. Je fais Entrée et là, cela m'a bien effacé les lignes de début et les lignes de fin. Alors, pour les colonnes, c'est le même principe. Si je fais Point-Virgule, il y a un dernier argument. Si je mets 0, comme on peut le voir, cela ne m'a pas effacé la colonne de début et la colonne de fin. Et le principe est le même pour les lignes. Donc, si je reviens ici, si je mets le code 1, comme on peut le lire, supprimer les lignes de début. Mais cela ne va pas m'effacer les colonnes de fin comme nous pouvons le constater. Voilà, le principe, vous l'avez compris. Si je mets bien sûr le code 3, cela va m'effacer les colonnes de début et les colonnes de fin, au même titre que les lignes. Alors, je pourrais faire autrement. J'efface ma formule. Si à présent, je fais Égale, je sélectionne toute cette plage avec les lignes vides et les colonnes vides. Je fais Entrée, il est évident que les lignes vides apparaissent par des zéros, les colonnes vides apparaissent par des zéros. Mais regardez à présent, si juste après le 4, je mets un point, je fais Entrée, et bien là, cela m'a effacé les lignes de début et la colonne de début. À présent, si je reviens dans ma formule et que je mette juste après les deux petits points, je mets un point, nous allons voir ce qui va se passer. Là, cela m'a tout effacé. Voilà, donc, la fonction SuprePlage, où là, il y a plus d'options, je pourrais facilement la remplacer par ce que je viens de faire. À présent, si je souhaite, je reviens sur la fonction SuprePlage, je sélectionne de nouveau cette plage de données et je fais Entrée. Donc, vous le savez à présent que, par défaut, cela va tout me supprimer, aussi bien les lignes de début que de fin, s'il n'y a pas d'éléments, les colonnes de début et les colonnes de fin. Mais si je souhaite maintenant me débarrasser de ces zéros parce qu'il n'y a pas d'éléments, alors juste avant de le faire, regardez, c'est tout de même un travail dynamique. Parce que si je mets dans ma plage Test 9, là, ça se met à jour automatiquement. Donc là, j'ai encore deux zéros, alors je pourrais éventuellement, je vais enlever le plus, je pourrais éventuellement mettre avant SuprePlage la fonction majuscule. Si je mets la fonction majuscule et que je ferme, je fais Entrée, là, je n'ai plus les zéros. Par contre, cela m'a mis le texte en majuscule. Donc, si je souhaite garder la même architecture que ma plage de données de coloris bleu, il suffit non pas d'imbriquer la fonction majuscule, mais la fonction non propre. Alors, si je clique ici et que je fais Entrée, là, cela m'a bien respecté l'architecture du texte de ma plage de données. À présent, si par exemple, je remets de nouveau Test 9 dans cette cellule, cela devient aussi dynamique. Commençons par un exemple très simple. Si, par exemple, je souhaite additionner janvier et février pour tous les articles, mais je souhaite aller plus loin. Pourquoi ? Parce que je suis susceptible d'ajouter de nouveaux articles. Donc, de façon, bien sûr, très simple, égale cette cellule, plus cette cellule, je fais Entrée. Et si je souhaite faire un copier-coller et prolonger ma formule, ici, après l'article 13, j'ai des zéros. J'aurais pu aussi, pourquoi pas, c'est exactement la même chose, procéder de la façon suivante, égale Somme de ces deux données. Je fais Entrée et idem, je fais un copier-coller et je prologe ma plage de données. Mais toujours pareil, j'ai des zéros. Pour pallier le problème, je vais procéder de la façon suivante. Je supprime au préalable toutes ces données. Ici, je me mets et je vais faire appel à la fonction Supre-plage. Supre-plage de toutes ces données, je prolonge aussi. Je ferme la fonction Plus de toutes ces données. Je vais jusqu'au bout, voilà, et je ferme ma fonction. Je fais Entrée et là, les zéros ont disparu. Alors, ce qui est sympa avec ce type de procédé, c'est que ça rend mon tableau, ma plage de données, totalement dynamique. Donc, si j'ajoute des éléments, ici, voilà, la formule est toujours valable. J'aurais pu procéder d'une autre façon beaucoup plus simple. Je vais sélectionner toute cette plage de données. Je prolonge ma sélection. Plus cette plage de données. Si je fais Entrée, mes zéros apparaissent de nouveau. Si, par contre, je reviens dans ma formule et que juste après les deux premiers petits points, je mets un point. Et pareil, après les deux petits points, juste avant D22, je mets un point. Je fais Entrée, mes zéros ont disparu. Si, bien sûr, je mets de nouvelles données, tout est dynamique et se met à jour automatiquement. Dans ce deuxième exemple, à l'aide de ces articles, articles 1 à articles 4, je souhaiterais créer dans la cellule D3 une liste déroulante. Alors, je pourrais faire de la façon suivante, Données. Ici, je vais dans le groupe Outils de données, Validation de données. Je vais choisir Liste et ici, Source, je vais sélectionner plusieurs cellules afin que ce soit dynamique. Je clique sur OK. Alors, le côté gênant, c'est que là, j'ai une cellule totalement vide. Il est évident que cela fonctionne. Si je mets l'article 5, en effet, ma liste déroulante est dynamique, mais j'ai toujours cette cellule vide qui est dérangeante. Alors, à une époque, je pouvais utiliser deux fonctions, fonction Décalé et fonction NBval. Je vais effacer ma liste déroulante que je viens de faire. Je vais effacer tout et je vais vous montrer avant l'astuce que je vais vous montrer en finale, comment procéder pour créer une liste déroulante totalement dynamique avec les fonctions Décalé et NBval. Il suffit d'aller, donc vous vous positionnez dans la cellule D3, on va aller toujours dans Validation de données, Liste, et ici, dans Source, je vais taper Égal, Décalé, la fonction Décalé. Alors, la syntaxe, je l'ai mis ici en bleu. La référence, c'est la cellule de départ. Je vais démarrer à partir du titre. Point et virgule. Il y a-t-il un nombre de cellules à décaler ? Oui, dans la mesure où je ne souhaite pas, dans ma liste déroulante, le mot article, mais article 1. Donc, je vais décaler d'une ligne. Point et virgule. Il y a-t-il un décalage de colonne ? Absolument pas. Donc, je vais mettre 0. Point et virgule. Alors, pour la hauteur, combien de lignes sont concernées par ma liste déroulante ? Eh bien, là, je vais travailler avec la fonction NBVAL et sélectionner toute la colonne B. Pourquoi la fonction NBVAL ? Dans la mesure où, si j'ajoute un article, après l'article 4, article 5, par exemple, dans la mesure où Excel ne va plus considérer que c'est une cellule vide, il va en tenir compte dans ma liste déroulante. Je ferme la fonction NBVAL. Alors, pour la largeur, il n'y a pas de largeur, il n'y en a qu'une. Donc, je vais en faire abstraction. Donc, je ferme la fonction DECALER et NBVAL. Je clique sur OK. Alors, si je procède comme ça, j'ai toujours ma cellule vide. Pour pallier le problème avec cette indication de fonction, je retourne dans la validation de données. Et à la fin, après les deux parenthèses, nous allons mettre, pour faire abstraction de cette ligne vide, moins 1. Je fais ENTRER et, à présent, la cellule vide n'apparaît plus. Et si j'ajoute une article, voire même deux, deux articles, article 6, et que je retourne dans ma liste déroulante, ma liste déroulante est dynamique et je n'ai plus de cellule vide. Mais avouez tout de même que c'est quand même assez fastidieux, parce que pour comprendre réellement la fonction DECALER, ce n'est pas évident. Donc, je vais procéder d'une autre façon. Je vais vous donner une astuce qui est infaillible et je vais procéder de la façon suivante. Alors, je vais le faire comme tout à l'heure. Je vais ici aller dans validation de données. Là, je vais choisir liste. Et dans source, je vais choisir de l'article 1 et je vais sélectionner plusieurs cellules. Donc, nous avons vu tout à l'heure, si je clique sur OK, mais bien que j'ai cette cellule vide. Pour pallier le problème, je vais retourner dans validation de données et entre les deux petits points, je vais mettre tout simplement un point avant et un point après. Je clique sur OK. Donc, je vais vérifier. Je n'ai plus de cellules vides. Si, par contre, j'ajoute un article que je retourne dans ma liste déroulante, l'article 7 apparaît bien. Pour le dernier exemple, nous allons utiliser la fonction recherche X. Alors, la fonction recherche X, c'est comme la recherche V, mais un petit peu plus quand même puissante, si je puis dire. Donc là, par exemple, je souhaiterais dans ce tableau renvoyer le nom du commercial qui se trouve dans la colonne K par rapport au département. En effet, si je souhaite renvoyer un élément avec la recherche X ou avec la recherche V, il faut que dans les deux tableaux, j'ai un champ en commun. Et en l'occurrence, dans mon exemple, le champ en commun est le département. Eh bien, je vais commencer par recherche X. Recherche X. La valeur cherchée, c'est les départements, mais je vais étendre, afin que ce soit dynamique, ma plage de données, point-virgule. Le tableau de recherche, eh bien, c'est... Je vais juste décaler cette infobule. Les départements qui se trouvent ici, point-virgule. Et le tableau à renvoyer, c'est les commerciaux, le nom des commerciaux. Si je fais cela, j'ai, bien sûr, un renvoi automatique. Mais là, comme j'ai étendu la plage, j'ai des NA. Alors, j'ai plusieurs façons pour pallier le problème, afin d'éliminer ces NA. Première façon, je reviens dans la fonction recherche X. Je vais ici mettre un autre attribut qui stipule que si non trouvé, si non trouvé, tu me mets une cellule vide. Je fais entrer, et bien sûr, cela fonctionne. Si je récupère ces données, copier, coller, CTRL-V, tout se met à jour dynamiquement. CTRL-Z pour annuler. J'ai une autre façon de le faire, et c'est justement avec la fonction SUPLAGE. Alors, comment faire ? Je vais revenir dans ma fonction. À la limite, je vais la réécrire. Je vais donc taper ici recherche X. SUPRAPLAGE, je vais sélectionner de D3 à, par exemple, D19, point virgule, et là, je vais prendre l'option 2, fin de chaîne. Je ferme la fonction SUPRAPLAGE pour revenir dans la fonction recherche X, point virgule. Le tableau de recherche, c'est toujours pareil. C'est les départements qui se trouvent dans la colonne J, point virgule. Et le tableau à renvoyer, ce sont les commerciaux. Je fais entrer. Et si, bien sûr, j'ajoute de nouveaux éléments, CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller, c'est toujours dynamique. CTRL-Z pour annuler. Alors, dernière option, j'aurais pu faire autrement. Donc, je vais supprimer ce que j'ai fait là. Je vais prendre la fonction recherche X. Donc, tableau, valeur cherchée, je vais prendre jusqu'à la ligne 19, point virgule. Le tableau de recherche, c'est toujours ces départements, point virgule. Et ici, je vais renvoyer les commerciaux. Alors, si je laisse en l'état, bien sûr, j'ai les NA. Pour éviter cela, je vais me mettre juste après les deux petits points, avant le D19, et j'ajoute tout simplement un point. Et là, cela fonctionne aussi. Donc, si je prends mes données, CTRL-C, CTRL-V pour coller, c'est toujours dynamique. Alors, qu'en penses-tu ? Tu vas tester cette fonction supra-plage dès aujourd'hui ? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et si tu penses réellement que cette fonction va t'aider ? Si tu veux d'autres astuces puissantes comme je viens de te montrer aujourd'hui, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. A très vite pour une nouvelle vidéo.